Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour notre séquence rétroviseur, Ahmad Jamal Avec le brillant Home Again qu'il publia en 2012, Michael Kiwanuka est devenu l'une des grandes stars de la soul musique contemporaine. Mais avec son deuxième album, Love and Hate, le songwriter britannique offre une face un peu plus rock sans pour autant renier ses influences. Influence dans lesquelles on retrouve notamment Marvin Gaye, Bill Withers, mais aussi Pink Floyd. Au début, vous étiez plus de rock gars et de soul gars. Oui, oui. Je suis très fier de ça, de pouvoir avoir des influences. Mais c'est vraiment fun de rendre votre musique un peu plus loud. C'est probablement ce que je suis très fier de. Partir en voyage avec Natacha Khan, c'est toujours l'assurance de croiser des paysages un peu plus oniriques. Le cerveau de Bad for Lashes confirme cette sensation avec son sublime et intense nouvel album, The Bride. Un concept album sur lequel elle narre les aventures d'une jeune femme dont le futur époux meurt dans un accident de voiture en se rendant justement à son mariage. Oubliez le côté tragique de la situation et laissez-vous porter par cet électropop un peu plus féerique. ... En 2012, Barry Douglas est lancé dans une impressionnante intégrale de l'œuvre pour piano solo de Brahms pour le label Chandos. C'est un périple que le grand pianiste irlandais boucle ces jours-ci avec un sixième volume qu'il a construit comme les précédents, comme un récital à part entière. Une approche donc très personnelle pour changer les habituels classements chronologiques. Je pense que Brahms m'a toujours attraqué parce qu'il y avait quelque chose de très classique et de même romantique. Et son utilisation de la piano m'a toujours fasciné pour moi. C'était donc un choix très naturel de récorder son travail complet. Donc c'est un voyage génial de la première à ce dernier. Un secret très bien gardé que c'est Sarah Watkins, surtout une figure attachante de l'Americana, qui publie son troisième album sur le label New West Record, Young In All The Wrong Ways, un disque sur lequel elle mêle bluegrass, country et rock'n'roll au service de chansons franchement brillantes et d'une voix de toute beauté. Quand votre premier album est considéré comme un pur chef d'oeuvre, difficile de vous surpasser par la suite. DJ Shadow sait cela très bien, lui qui publia en 1996 le monumental Entraducing, sorte d'acte de naissance du hip-hop instrumental l'orient vers l'électro. Avec The Mountain Will Fall, le bidouilleur californien signe un cinquième album qui prouve que ses doigts sont toujours en or massif. Un disque sur lequel Shadow a convié le duo rap Run The Jules ainsi que le compositeur allemand Nils Fram. En jazz, le trio piano-basse-batterie compte finalement assez peu de prophètes. A 85 ans passé, Ahmad Jamal est encore l'un d'entre eux. Avec sa rythmique, le Jazzman de Pittsburgh établit un dialogue intense, même lorsqu'il voudrait nous faire croire que ses acolytes ne sont qu'une simple garde prétorienne. Aucun égoïsme ici, juste du génie. Génie aussi lorsque Jamal est seul face à son instrument de prédilection qu'il a révolutionné. C'est d'ailleurs en solo qu'il donnera son seul concert estival, le 4 août, à Jazz in Marciac. Une exclusivité mondiale pour le grand festival donc aux bases et partenaires. Qu'est-ce qu'on nous tweet de beau cette semaine ? Alors Axel, je crois qu'on nous demande quelle musique emmener dans la valise entre la crème solaire et le maillot de bain ? Pas facile de savoir quel titre écouter pour accompagner votre été. Pas de panique, Cobuzz est là pour vous orienter et pour célébrer avec vous la belle saison. Nous vous avons cocoté pour cela 13 playlists sur le thème de l'été dans tous les genres musicaux, folk, électro, classique, world, de quoi trouver votre bonheur parmi nos propositions et pourquoi pas faire de belles découvertes. Coup de cœur de l'équipe, vous pourrez transporter partout avec vous le goût Cobuzz. Elles sont à retrouver sur la page playlist et à écouter de chez vous comme en mobilité grâce à nos applications. Je vous rappelle que toutes les interviews de cette émission ainsi que nos nombreuses archives vidéo sont disponibles sur cobuzz.com à la rubrique magazine. Studio Cobuzz part en vacances, on se retrouve donc à la rentrée. D'ici là, n'oubliez pas d'écouter notre playlist de la semaine si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, consultez toutes nos offres, surtout pour les emmener en vacances. Et n'oubliez pas également de liker notre page Facebook et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune émission de Studio Cobuzz. . 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